Le pousser à me demander en mariage, est-ce vraiment une bonne chose, une bonne action ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais évoquer avec vous cette notion de demande en mariage. Est-ce vraiment une bonne chose quand vous poussez un homme à la réaliser ? La réponse est oui, c'est une bonne chose si vous sentez que votre homme est un peu timide, est un peu perplexe, qu'il a un petit peu peur de s'engager également. Effectivement, vous avez le droit de pousser la demande en parlant de mariage, en évoquant quoi c'est important pour vous, en lui montrant que c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir tous les deux. Par contre, quand vous sentez que l'homme est vraiment sur la réserve, qu'il vous a exprimé son envie de ne jamais avoir de mariage, qu'il vous a exprimé des choses comme quoi il est contre le mariage par exemple, en fait, si vous le poussez, ça va créer des tensions dans la relation. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que je sais que c'est important pour vous si vous regardez cette vidéo, mais que simplement, il faut bien que vous preniez en compte que l'homme qui est en face de vous, il a aussi des états d'âme, des pensées, une philosophie de vie, et qu'il faut que vous arriviez à la comprendre. Donc, d'abord, posez-lui des questions, essayez de vous mettre à sa place, essayez de trouver un terrain d'entente d'une certaine manière, expliquez-lui vraiment pourquoi le mariage est important, parce qu'un homme va se dire que vous voulez vous marier juste pour avoir la petite robe de princesse, ou pour faire un peu comme tout le monde, comme la société nous impose. Et peut-être que pour vous, c'est différent, peut-être que c'est la religion qui est super importante, peut-être que vous avez vraiment envie d'officialiser votre amour parce que c'est l'homme de votre vie. Je crois que c'est vraiment important d'expliquer le pourquoi. C'est ça l'objectif, ce n'est pas de le pousser à vous demander en mariage, sous-entendu à le forcer, mais c'est plutôt de vraiment avoir une communication authentique, ouverte, qui lui permette de se dire « mais c'est elle qui me faut ». Et donc de réaliser une belle demande en mariage, pas quelque chose de forcé, ou il se sent mal, ou il hésite, mais de vraiment la réaliser quand il est sûr de lui. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre situation, votre histoire, faites-le dans les commentaires juste en dessous, et je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, si vous avez apprécié cette vidéo, et bien évidemment, à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, parce que vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.